Je ne pouvais pas passer à côté de notre grande nouveauté ici au Parc Safari. Vous devez vous en douter, je vous parle des 8 guépards uniques au Québec, ici au Parc Safari. Alors, je vous invite à écouter la capsule pour en savoir un peu plus sur ce magnifique animal. Je suis présentement avec Sophie Dumont, zoologiste au Parc Safari, devant le Centre de recherche et de reproduction des guépards. Alors, bonjour Sophie. Bonjour Christina. Alors, le guépard, c'est l'animal le plus rapide au monde. Quelle vitesse il peut atteindre? En zoo, il a été évalué à une vitesse de 110 km heure. Bien sûr, il ne peut pas tenir cette vitesse-là constamment. Donc, on parle d'un gros 20 secondes à 110 km heure. En nature, on va plus varier entre 75 et 90 km heure aperçus, calculés qu'on pourrait dire. Et leur vitesse, pas de croisière, mais de course, c'est pas mal dans les 50 km heure lorsqu'ils chassent. Est-ce qu'ils ont des soins spéciaux? Oui, le guépard est quand même un animal qui a souvent des petits problèmes gastriques. C'est un animal qu'il faut que sa diète soit surveillé de très très près, pour éviter qu'il y ait des coliques ou des ulcers gastriques. Ça fait qu'on va surveiller ça de très près. C'est leur petite fragilité qu'on pourrait dire chez tous les guépards. Sinon, bien, ils ont un petit entraînement pour qu'ils s'habituent au monde, qu'ils s'habituent aux routines du parc safari. Qu'ils s'habituent aussi à avoir beaucoup d'invités qui viennent les voir, parce qu'on adore regarder les guépards. Sinon, ils n'ont pas de soins vraiment plus particuliers. J'ai aussi entendu dire que les femelles, dans le fond, préfèrent s'habiter, parce que là, ici, au parc safari, il y a trois enclos, donc pour chacune des femelles. Mais pourquoi? Oui, dans la nature, les femelles sont solitaires, tandis que les mâles vont se tenir en petits groupes. Ça fait que quand il y a une petite portée avec une maman, les petits garçons, les frères vont rester ensemble tout le temps. Mais les sœurs vont vouloir aller voir ailleurs pour souvent fonder une famille. Ça fait que c'est eux qui vont se promener d'un territoire à l'autre, tandis que la plupart du temps, les mâles vont rester assez locales ensemble. Ils vont chasser ensemble. Ça fait qu'ici aussi, on voit qu'il y a vraiment, on pourrait dire, plus de différends entre les filles et une belle fraternité entre les garçons. Puis qu'est-ce que ça mange, un guépard? Dans la nature, un de leurs mets préférés est la gazelle de Thompson. Ils vont aimer aussi les impalas, qui sont toutes des sortes de gazelles dans le fond. Ils vont aimer aussi les bébés cobs, les bébés gnous. Ça fait que ça s'attaque quand même à des petites proies. On parle des proies de moins de 70 livres environ. Ça peut aller un peu plus quand ils sont comme un gros groupe de garçons ensemble, ils peuvent attaquer une plus grosse bête. Mais habituellement, c'est des petites proies. Ici, au Parc Safari, on va avec une diète pareille comme nos lions. Ça fait que c'est une viande chevaline, faible en gras et riche en fer. Et parfois, on va lui donner des petites gâteries comme des morceaux de cœur de vœufs qui trouvent ça très bon. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, Christina. Alors, c'était Christina à la plaine des Guépards. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule sur Parc Safari TV. C'est fêté pour Parc Safari.